L'AEFE soutient depuis son lancement, en 2009, le projet Femmes de la Méditerranée, labellisé dans le programme des 20 ans de l'agence. Cette exposition, inaugurée à l'Institut du Monde Arabe à Paris le 31 mai 2011, avant d'être présentée à Madrid, Bruxelles et Beyrouth, marque l'aboutissement de ce projet, un vaste panorama de recherche sur la condition des femmes dans le bassin méditerranéen, où elles sont à la fois gardiennes de la tradition et actrices du changement. Ce sont 38 établissements, répartis dans 13 pays, qui ont pris la décision de rejoindre cette odyssée pédagogique, ayant débuté au lycée français de Madrid il y a deux ans. Des dizaines de professeurs et des centaines d'élèves ont travaillé à travers de nombreux projets variés, souvent ambitieux et très originaux et d'une remarquable qualité. Des confins de l'Antiquité jusqu'à nos jours, depuis les poteries millénaires des femmes tunisiennes, jusqu'aux outils technologiques les plus sophistiqués, maîtrisés par de nombreuses femmes aujourd'hui. L'exposition est présentée d'abord à l'Institut du Moira, mais elle va circuler. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elle circule autant que possible en France, en Europe et dans les pays arabes. Cette exposition met en avant l'un des sujets qui est au cœur du dialogue interculturel entre le Nord et le Sud de la Méditerranée. Moi, le marseillier qui vit sur ces rèves de la Méditerranée, je sais à quel point il est nécessaire de pouvoir se parler, se comprendre et se respecter. Et là-dessus, il n'y a pas d'autre solution d'évolution que la démocratie et la culture. Cette exposition, vous l'avez rappelée, M. le ministre, marque l'aboutissement d'un projet qui a été initié par le proviseur du lycée français de Madrid en 2009. Et elle a suscité cette exposition, cette aventure, un véritable enthousiasme de nos élèves et des équipes pédagogiques. Donc 38 établissements dans 13 pays ont participé, près de 1300 élèves encadrés par 130 enseignants, qui ont élaboré une centaine de productions. Vraiment, c'est une très belle performance. Mais je suis absolument persuadé que ce geste, cette idée qui est venu de Madrid et qui a été partagée avec les chefs d'établissement, pour parler de la femme dans ce processus d'éveil, d'évolution du monde méditerranéen, était probablement la meilleure manière de solliciter l'école comme lieu de réflexion et de formation sur l'avenir de nos sociétés. Lorsque nous avons conçu le projet il y a deux ans, et en réalité le projet venait de Tunisie, mais en fait c'est à Madrid que nous avons conçu, nous avons voulu rendre hommage à toutes ces cultures, et donc considérer que la langue française et le latin n'étaient pas le seul alphabet pour trouver la Méditerranée. Donc on a placé ici la lettre F en arabe, la lettre F en placardien, en hébreu, et en grec moderne, en cyrillique en fait, et en faisant ça, on avait tout simplement oublié quelque chose, c'est que le mot femme, lui, ne commence pas par la lettre F dans ses différentes langues. En arabe par exemple, il commence, c'est barré, il commence donc par la lettre F. En fait, disons que, bien que nous sommes dans un univers scolaire, donc forcément logique, là il est évident que notre logique n'a pas été logique, mais je crois et j'espère qu'elle a été dans tous les cas symbolique, et puis aussi esthétique, puisque tout le monde s'est reconnu dans ce logo, tout le monde l'a pris comme tel, sans s'apercevoir qu'en fait il était illogique. Donc ça veut dire qu'on a retrouvé la logique et la résondance de celui-ci ailleurs. Les prix récompensant les meilleurs travaux ont été remis aux délégations d'élèves et de professeurs venus des lycées du bassin méditerranéen. Pierre Mondoloni, proviseur du lycée français de Madrid, est l'un des biais du projet, nous raconte les temps forts de cette ambitieuse collaboration. Pour le projet lui-même, c'est une consécration. Lorsqu'il a débuté, on ne pouvait même pas imaginer, rêver, que l'exposition, d'abord on n'était pas sûr d'y parvenir jusqu'au bout, à cette exposition, et puis autre part, qu'elle soit inaugurée à l'Institut du monde arabe, c'était vraiment au-delà même de ce qu'on était capable de penser et d'espérer. Donc le travail des élèves et des professeurs va être mis en valeur et en relief, et va être vu par des gens qui en général ne rentrent pas dans les établissements scolaires. Mais surtout quand même, il y a cette immense passion, si vous voulez, de voir que le travail des établissements scolaires peut en sortir et être apprécié pour ce qu'il est, parce que cette réflexion a eu lieu de part et d'autre dans la Méditerranée, là où les problèmes sont à la fois identiques et différents. Et je pense que partout, on a apporté notre petite contribution, et ce, c'est évidemment aussi un motif de satisfaction. – Sous-titrage ST' 501 –